Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce sketch, enfin ce sketch, cette chanson, cette imitation, en même temps de... Sur DSK ? Sur DSK, de... Donc, cette chanteuse magnifique qui était... Piaf ? Piaf ! Ah, j'ai un trou. Alors, qu'est-ce qui vous donne cette idée ? Ben, écoutez, bon, ben, moi j'ai évidemment le sens de l'humour, c'est-à-dire que l'humour, je le pratique pour les autres, mais je le pratique aussi pour moi-même, l'auto-dérision, c'est indispensable, parce que si on se moque des autres sans savoir se moquer de soi-même, ça ne veut rien dire. Donc, c'est pour moi une discipline absolue, et en fait, bon, ben, c'est vrai qu'on a tellement parlé de ce pauvre DSK, on a vraiment... Bon, c'est vrai qu'il a un sacré tempérament, et tout d'un coup, avec mon mari, qui s'appelle Jacques Anaclet, et qui a travaillé pendant 4 ans pour Philippe Bouvard, tout d'un coup, un jour, il m'a dit, j'ai une idée, on va faire ça sur l'accordéoniste. Bon, alors, c'est vrai que c'est un peu facile, je reconnais, mais c'est... Non, c'est bon. Mais c'est drôle, voilà. Ça passe bien, quoi, parce que tout colle, et puis en même temps, c'est à la fois comique, et en même temps, ça met les choses en place, quoi, si j'ose dire. Et on a fait une autre version, maintenant, sur Cahuzac, alors on viendrait la prochaine fois. Oui, 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 je l'ai entendu, celle de Cahuzac. Là aussi, qu'est-ce que vous avez donné envie ? Pareil, j'imagine, bon, l'actualité, bien sûr. Ben, c'est l'actualité, il y a des faits tellement importants dans l'actualité. Bon, la DSK, c'était énorme, la preuve, c'est qu'on va encore en faire un film. Et puis, bon, bah, Cahuzac, c'était assez original aussi, donc à chaque fois, on choisit. Et pourquoi vous avez fait rimer Prozac avec Cahuzac ? Non, c'était pour le conseil des films. C'est un scoop ? C'est un scoop ? Voilà, c'est ça, il en a besoin pour, c'est quoi, en fait, c'est ça l'ontérien. Peut-être qu'il a fait la promotion de Prozac, peut-être. On sait que DSK n'en a pas besoin, en tout cas. Non, non, mais franchement, là, c'est que ça a beaucoup changé. Peut-être que Cahuzac a fait la promotion de Prozac, enfin, c'est parce que ça rime uniquement. Voilà, exactement. D'accord, on peut vous voir quand ? On peut vous voir dans un spectacle ? Alors, c'est là, je vais aller, bien sûr, je rentre à Paris. Puis après, je vais sur Vichy, où je fais un gros, gros spectacle à Vichy, où il y aura aussi beaucoup, beaucoup d'artistes. Je crois que, enfin, il y aura également Éveline Leclerc, avec laquelle je vais vous présenter. Il y aura une 20... Éveline Leclerc qui va refaire encore du théâtre ? Oui, voilà. C'est ça, avec Pascal Brunin, je crois ? Ah oui, ben, c'est possible, effectivement, ça, je n'ai pas suivi. C'est presque que je sais. Moi, je vois le Clan des Veugs aussi, au mois de janvier, voilà. Et puis donc, on va se retrouver dans un premier temps à Vichy, puis après, je crois, j'ai un pas de tournement au planning. D'accord, bien sûr. Et à la télévision, peut-être une émission de Sébastien, peut-être ? Oui, ben, Patrick, quand j'ai une actualité, pour ça, il est formidable, je l'appelle, je lui dis, Patrick, ah ben, je fais ça, j'ai sorti un bouquin, bon, tu viens, ma poule, allez, viens, voilà. Donc, ça se fait comme ça. Et est-ce qu'un jour, on peut envisager du type d'émission, comme faisaient Gilbert et Mariti Carpentier ? Oui, ou Guilux, des grosses émissions. Ou Guilux, des émissions comme ça, où les chanteurs se prenaient au jeu, si j'ose dire, en toute décontraction. Oui, ben, écoute, je ne sais pas, parce que maintenant, c'est devenu une énorme machinerie, donc ça ne fonctionne plus pareil. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas, éventuellement, pourquoi pas ? Oui, tout est tellement axé sur les sondages, sur les parts de marché, etc. Bon, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un manque à ce niveau-là, avec une grande émission. Avec un public, avec un grand orchestre, etc. Et en direct. Et en direct, ça, c'est merveilleux, le direct. Enfin, là, on vous a vu en direct, si j'ose dire, puisque c'était en salle. Et Radio Émotion, pour vous, ça représente vraiment quoi ? Ben, c'est une époque que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, ça correspond à cette année-là. Bon, c'est un petit peu plus large, puisque ça va jusqu'aux années 80-90. Et je crois qu'ils sont vraiment en train de prendre beaucoup d'importance. Et tant mieux, parce que non seulement c'est de la nostalgie, mais c'est une nostalgie positive. Parce qu'on a toujours l'impression que la nostalgie, c'est triste, pas du tout. Tout à fait. La croix, vous voyez, c'est pas du tout. Et cordiale et en même temps, tout à fait conviviale. Merci Sophie. Merci.